Le duc et la duchesse de Sussex continuent d'utiliser leur titre outre-Atlantique. Meghan Markle et le prince Harry devraient s'abstenir d'utiliser leur titre de Sussex dans leurs entreprises commerciales, a déclaré un expert royal à Express.co.uk, car le roi Charles III ne peut pas dépouiller son fils et sa belle-fille de leur titre de sa propre estime. Le titre de duc de Sussex a été décerné au prince Harry, 38 ans, alors qu'il se mariait avec Meghan à Windsor en mai 2018. Une déclaration du palais de Buckingham à l'époque indiquait que la reine était heureuse de conférer un duché à son petit-fils avant le mariage du couple. Harry a également remporté les titres de comte de Dumbarton et de Baron Kilkell. Mais depuis le départ du duc et de la duchesse de Sussex de la vie royale, des questions ont été soulevées quant à l'utilisation continue des titres dans leur nouvelle vie. Ils ont été dépouillés de leurs titres de RHS, ainsi que de divers autres patronages et affiliations royaux. Cependant, il faudrait une loi du Parlement pour supprimer les titres de Sussex du prince Harry et de Meghan. Mais l'historienne royale Marlene Koenig a fait valoir que l'axe ne devrait pas être mis sur la suppression des titres, mais plutôt sur la manière dont ils sont utilisés. Elle a souligné que vous pouvez vivre en Amérique et avoir un titre, mais que l'éléphant dans la pièce est l'utilisation du titre dans les affaires. suggérer que l'utilisation des titres royaux aurait peut-être dû être clarifiée lorsque la scission entre les Sussex et l'entreprise a été confirmée, il y a tellement de précédents pour les titres apparaissant sous une forme différente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501